Eh Thibaut, j'ai fait une super affaire hier. Une personne est venue chez moi pour isoler mon appart à un prix défiant toute concurrence. Le démarchage à domicile ou porte-à-porte est une pratique courante. Mais attention aux escroqueries et aux offres trop alléchantes. Avant d'accepter le service, assurez-vous de l'identité du vendeur et de l'authenticité de l'entreprise. J'ai payé en liquide. Il préférait que c'était plus simple et plus rapide. Payer en liquide, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous devez signer le contrat en deux exemplaires, dont un vous revient. Ce contrat doit faire apparaître le bon de commande, les conditions générales et le bordereau de rétractation détachable. Il m'a dit qu'il commencerait la semaine prochaine. Mais pour assurer le projet, j'ai dû payer tout de suite. Ah non ! Avant de signer tout document, vérifiez que celui-ci est bien clair. Et lisez toutes les lignes, même les plus petites. Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous disposez d'un délai de rétractation de 7 jours. Si vous faites entrer une personne chez vous, ne la laissez pas seule et accompagnez-la dans tous ses déplacements. Il est tellement sympa qu'il va m'offrir un aspirateur. Isolation, changement des volets, changement de la chaudière, nettoyage des tuiles, vente de calendrier ou de fourniture en tout genre. Si toutes ces offres vous font douter de l'authenticité du service, déclinez-les et signalez les faits de la gendarmerie. Je me suis fait avoir là, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada